Salut les filles, c'est moi chérie Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo haul alors c'est mes derniers achats pour l'été je suis un peu... parce que j'ai pas encore séché mes cheveux mais je suis un peu stressée, je pars pour la Californie demain je vais visiter mes cousins qui habitent là-bas avec mes parents alors je suis très heureuse de partir pour une deuxième vacances mais bon j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parce que j'ai acheté quelque chose et j'avais envie de vous montrer alors c'est parti la première chose c'est une nouvelle petite robe noire mais j'adore les petites robes noires c'est vraiment un genre de vêtements que j'adore même si j'adore la couleur j'adore aussi les robes tellement chic facile à porter et tout alors celle-là vient de Maud Cloth et c'est vraiment joli c'est super simple en fait mais avec un coupe très... qui va bien flatté ouh là là bon, c'est un robe que j'aime bien et ce site Maud Cloth j'adore tellement 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 en fait ils vendent des vêtements style rétro mais modernes pas vintage inspirés des années 50-60 que vous savez que j'adore tellement et en plus ils ont un style gallery où vous pouvez partager vos photos même si tu ne portes pas des vêtements de l'art style vous pouvez montrer ton style et moi je monte pas mal de mes photos là-bas mes photos de mon blog alors si ça vous intéresse je mets le lien en bas d'info de Maud Cloth et je crois que si le style un peu pin-up le style un peu rétro vous intéresse c'est un super site web voilà deuxième robe de chez Maud Cloth c'est celle-là et c'est aussi simple c'est le coupe que j'aime bien ou c'est en taille bien définie et celle-là c'est juste parfait pour l'été ça donne de la joie quand je le porte c'est franchement juste fun et c'est ce que j'aime j'aime les tenues qui respirent de la joie alors voilà et ce que j'aime c'est que les robes sont pas trop chers c'est genre bah ça dépend mais je dirais à 40 dollars qui est genre 25 euros 30 euros jusqu'à 100 dollars mais bon c'est pas super cher en plus mais c'est de bonne qualité je trouve troisième robe de chez Maud Cloth c'est celle-là et celle-là style très très rétro c'est euh c'est un short dress je sais pas ce qu'on dit en français mais bon vous verrez avec des petits vélos et vous savez que j'adore faire du vélo alors pour moi c'est juste parfait euh mais c'est vraiment comme un housewife le coup mais avec ce joli et c'est à pli aussi je sais pas si c'est assez clair avec des boutons euh en face alors voilà et c'est un joli bleu mais franchement c'est une robe que j'aime bien porter ça ça me donne de joie aussi alors je passe à à à Asos euh j'ai un nouveau commande de chez Asos euh c'était trois choses euh ben un un t-shirt un pack euh deux t-shirts qui viennent ensemble euh euh comme un duo quoi et euh une jupe mais je sais pas pourquoi mais les deux euh t-shirts ne sont pas euh ici mais je crois que c'est peut-être dans un deuxième colis j'en suis pas sûre mais j'ai cette euh petite euh chemise ce petit crop top et j'en suis amoureuse mais voilà c'est vraiment un truc juste trop mignon à proie et vous savez que j'adore les proies dans n'importe quel sens et celle-là je trouve assez euh unique avec euh les les manches transparents avec des proies oup et euh c'est coupé et ça j'aime aussi parce que ça marche très très bien avec euh mes euh voilà avec euh mes joupes je porte pas mal de joupes et euh ce que j'aime c'est qu'avec si vous avez pas mal de joupes pas mal de beaux chemises ça donne un millier des possibilités parce que je je vois déjà une centaine de tenues quand je vois ce petit haut euh ensuite et sur ASOS en ce moment il y a beaucoup de soldes alors euh n'hésite pas de visiter le lien pour pouvoir euh mes favoris euh voilà parce que pas mal quand je fais mes tours de chez ASOS j'achète pas tout mais je je garde les liens pour vous partager pour vous voir pour vous montrer euh mes favoris de leur site deuxième c'est une nouvelle jupe en fait euh j'ai cette même jupe en rose euh pardon en rouge et je le porte très très souvent parce que c'est vraiment euh un un joli euh c'est un joli couleur mais c'est aussi un très joli euh mais c'est pour moi c'est la longueur parfaite et quand je je tourne ça vole j'aime tellement en fait c'est euh celle là la rose voilà ça c'est un photo d'un blog post à venir avec mon nouveau imprimante finalement je dis imprimante et je veux dire imprimante en fait c'est un nouveau imprimante de chez canon que j'aime tellement et je vais faire euh une vidéo je crois bientôt et un blog post alors voilà c'est vraiment de bonne qualité euh ce ce imprimante mais bon ça c'est la la jupe rose alors je l'ai acheté en verte aussi et je suis pas déçue c'est vraiment euh riche la couleur c'est vraiment en verte foncée très très jolie alors je suis hâte de la porter même avec euh euh la l'eau euh l'eau le haut euh que je viens de de mentionner après ensuite j'ai une nouvelle euh joupes que j'en suis amoureuse en fait je l'ai acheté à Paris c'était une des seules choses que j'ai acheté euh à Paris et euh c'est de H&M en fait je suis entrée dans la boutique d'H&M je crois que c'était euh près de l'Opéra et euh en fait euh j'ai pas j'ai vu pas mal des choses mais bon j'ai vu cette jupe et c'était vraiment un coup de coeur un coup de coeur un coup de coeur et voilà la jupe oh la la j'adore l'imprimer c'est juste une rêve pour moi c'est euh ça a tous les couleurs que j'aime ça a le rouge bien sûr mon couleur préférée pour porter et aussi la jaune les détails de jaune et euh le bas c'est un joli violet et c'est une jupe à plis et très longue en fait c'est un midi et alors c'est un vrai style retro ça ça respire de des années 50 de la glamour relâchée c'est vraiment juste trop bien et c'est assez euh lourde c'est une bonne bonne qualité surtout pour H&M et c'est ça faisait partie de de l'H&M un peu plus euh luxe je crois qu'il y a il y a toujours des collections différentes mais ça ça faisait partie d'une nouvelle collection je crois que c'est plutôt pour euh pour le le commencement de rentrée de de l'automne euh alors c'est une toute nouvelle collection et bah il faut que vous y allez pour la chercher mais en fait c'est un peu cher pour H&M quand même c'est euh 50 euros c'est j'ai payé mais bon moi je trouve que c'est c'est pas mal pour une joute de ce genre moi j'ai pris le 38 et ça me va parfaitement alors deux dernières choses euh le premier c'est un un t-shirt que j'ai acheté chez Madewell c'est un magasin que j'aime tellement aux Etats-Unis et c'est un petit cotis frenchy avec euh comme ci et comme ça je l'ai déjà porté euh deux fois sur mon blog et c'est vachement euh c'est vraiment un t-shirt que j'aime bien c'est très confortable c'est un de ces t-shirts qui a bah ce ce tissu vraiment confortable comme vous l'avez déjà depuis des ans et ça j'aime beaucoup et la dernière chose c'est un nouveau chapeau euh pour le soleil pour la plage c'est c'est assez marqué bah c'est pas très joli avec mes cheux comme ça mais bon je trouve que c'est un joli euh chapeau pour les journées qu'on veut vraiment protéger la peau de le soleil qui est très important voilà ok j'espère que cette vidéo vous aura plu euh je pars pour euh le Californie euh demain pour fêter le 4 juillet et j'en suis trop heureuse alors euh je crois que je vais partager des vidéos là-bas aussi alors euh gros bisous et j'ai des autres vidéos de Paris qui viennent euh euh inclus un semaine dans ma peau où je montre des petits montages de mon séjour en France et euh des autres blog posts aussi alors à très bientôt mouah bye bye bye